Générique Bonjour, cette semaine, Canada 21 revient sur le savoir-faire français en matière de chocolat à l'occasion de Pâques, le succès de la blogueuse Lily Brunette au Canada, Charlotte Lebon revient au Québec pour présenter le film français La Marche, les tendances du net et les rendez-vous à ne pas manquer. Au Canada, à Pâques, tout ce que l'on veut, c'est du chocolat. Chaque année, les chocolatiers proposent de nouvelles créations, œufs, cloches, poules en chocolat, noirs ou olés. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershany, est allée faire un tour chez le maître chocolatier français Yves Bonneau, en pleine préparation pour la fête. Dans son laboratoire, Yves Bonneau et son apprenti se penchent sur le moulage des chocolats de Pâques. Petites poules, lapins ou l'œuf en chocolat, tous sont des incontournables. Et selon ce maître chocolatier, les Québécois seraient de grands amateurs de chocolat. En moyenne, un Québécois consomme entre 5 à 7 kilos de chocolat par an, contre 6,7 kilos pour un Français. Les Québécois accorderaient même beaucoup plus d'importance à la fête de Pâques que leurs cousins Français. Retrouvez l'intégralité de ce reportage dans notre rubrique « Quoi de neuf ? » Du côté politique, Fleur Pellerin a troqué le ministère du redressement productif pour le commerce extérieur. Malgré une mobilisation étonnante de certains patrons du numérique, Fleur Pellerin n'a pas été reconduite dans ses fonctions. Elle est désormais la nouvelle secrétaire d'État au commerce extérieur, au tourisme et aux Français de l'étranger. Dans cette dernière activité, elle a pris la place d'Hélène Conway-Mouret qui retourne au Sénat. Autre ministère, autre chaise musicale, Annick Girardin est nommée secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Fait important pour les Français du Canada puisque cette députée radicale de gauche représente l'archipel voisin de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 2007. Si on lui avait prédit il y a quelques années 25 000 visites par mois sur son blog, Aurélie Laetitia alias Lily Brunette ne l'aurait sans doute pas crue. Cette blogueuse franco-canadienne, passionnée de mode, de bonnes chaires et d'événements culturels, s'est fait un nom dans le monde des jeunes fashionistas montréalaises. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershany, l'a rencontrée. Son smartphone intelligemment placé à portée de main pour le dégainer et immortaliser la photo de son petit déjeuner, un geste que cette blogueuse franco-canadienne fait plusieurs fois par jour depuis 5 ans pour alimenter son blog, Lily Brunette. Arrivé à Montréal en 2005, Aurélie a commencé à bloguer pour parler de son quotidien avec sa famille et ses amis outre-Atlantique. Elle était loin d'imaginer à ce moment-là qu'elle aurait 25 000 visiteurs par mois sur son blog quelques années plus tard. Elle est aujourd'hui devenue une référence bon plan dans la blogosphère montréalaise. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans la rubrique témoignages. Au cinéma vendredi, les Canadiens ont eu le plaisir de retrouver une des leurs, la québécoise Charlotte Lebon, qui est à l'affiche du film français La Marche. Et les journaux n'ont pas manqué de multiplier les portraits de l'actrice qui s'est fait remarquer comme Miss Miteo dans le grand journal de Canal+, et comme chroniqueuse aux côtés de Hélène Barthès dans Le Petit Journal, toujours sur la même chaîne. Ferrar, pour être soulignée, elle a ensuite figuré dans les castings de longs métrages français comme L'écume des jours aux côtés d'Omar Cier et Romain Duris ou le biopic Yves Saint Laurent avec Guillaume Gallienne. L'actrice qui vit à Paris est donc naturellement venue faire la promotion de Nabil Benyadir dans sa ville natale de Montréal. Ce film est librement inspiré de La Marche pour l'égalité et contre le racisme qui s'est déroulé en 1983. Il suit l'histoire des fondateurs de ce mouvement et des marcheurs permanents. Les tendances du net en France, c'est le PSG qui fait la une. L'équipe de football de Paris a perdu dimanche soir son match contre l'Olympique lyonnais après son élimination en Ligue des Champions la semaine dernière. Deux défaites qui ne renforcent pas le crédit apportent à Laurent Blanc, l'actuel entraîneur du club. Au Canada, les internautes ont été émus par la disparition de Jim Flaherty, l'ancien ministre des Finances, est décédé soudainement le 10 avril dernier. Sa disparition arrive quelques semaines après qu'il ait quitté la vie politique. Et les rendez-vous à ne pas manquer au Québec jusqu'au 28 septembre. Un appel à projet est lancé dans le cadre du programme Samuel de Champlain, dédié à la recherche, à la science et à la technologie de la coopération franco-québécoise. Tous les professeurs-chercheurs sont invités à présenter leur projet. Pour en savoir plus, cliquez sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Du 23 au 27 juillet, à Gatineau auront lieu les Jeux de la francophonie canadienne, l'occasion de rencontrer près de 1200 autres Canadiens francophones partageant les mêmes intérêts. Les différents États canadiens constituent actuellement leurs équipes. Pour participer, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À Montréal, jusqu'au 24 octobre, la bibliothèque HEC rend hommage à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, œuvre majeure du siècle des Lumières en France à l'occasion du tricentenaire de la naissance du philosophe. La présentation en détail de cette exposition est à lire sur www.hec.ca. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada